Je m'appelle Nuno de Matos, je suis né en 1971 et j'habite un petit village des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Eos. Quand j'avais 3-4 ans, je passais mes après-midi déjà à dessiner et depuis j'ai pas arrêté, j'ai continué tout le temps. Je passais mes après-midi à dessiner des bandes dessinées, je reproduisais ce que je voyais à la télé et puis progressivement je suis allé vers l'abstraction, ça a été vraiment progressif. J'ai été aussi sensible à pas mal de peintres et progressivement je suis allé vers de la ligne, vers quelque chose de plus en plus épuré et quelque chose de plus en plus rapide dans l'exécution. Et donc je suis allé naturellement vers des techniques du graphe, vers la bombe, l'utilisation de la bombe et puis après un peu plus récemment sur l'utilisation du posca. J'ai été aussi, depuis ma première exposition au début des années 2000 à Toulouse, j'ai été vraiment encouragé à poursuivre ce travail, ce travail de ligne, de calligraphie abstraite et j'ai été invité dans pas mal de galeries à Londres récemment ou à Dubaï pour la biennale de calligraphie. J'aime bien travailler avec plusieurs couches, ça donne une certaine temporalité au travail. Je mets des couches que j'estompe après avec la bombe à aérosol, je mets des bombes avec des effets métalliques, ça donne aussi des effets de lumière dedans et puis après je termine avec des lignes blanches au posca. J'aime bien la bombe parce que ça met du relief sur le support. ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai accepté de travailler sur le projet Eastpac Tag My Bag parce que c'est un défi qui était assez intéressant et puis travailler sur un sac c'est la première fois donc voilà on s'est dit tiens on va essayer le support donc original en plus en textile ça supposait un travail avec une autre une autre organisation et puis bon avec du métal avec les reflets finalement c'est un projet qui est assez intéressant c'est motivant